Alors, concernant les fréquences, généralement ça dépend le mécanisme ou bien les circonstances de fracture, elle est peu fréquente, donc soit chute de sa hauteur, donc indirecte sur sa main, soit un choc direct, un accident de voie publique par exemple, ou bien un accident sportif. Et selon le mécanisme fracturaire, les fractures, on va parler de la fracture en elle-même, de l'anatomie ou bien le rappel anatomique parce que c'est important en matière de déplacement où la gravité de ces fractures. On va parler surtout de la membrane interrosseuse dans les radios cellulaires, on va parler de quelques insertions musculaires, surtout par exemple dans nos cas de déplacement, de l'insertion de ronds pronateurs. Donc la fracture, il est qu'un sous l'insertion de ronds pronateurs et on a déplacement minimum. Par contre, la fracture au-dessus de ronds pronateurs, on a un déplacement important. Donc c'est pour ça, le rappel anatomique concernant les insertions musculaires ou bien les autres ligaments comme les ligaments interrosseuses est important parce qu'on peut être cherchant un bon fonctionnement, un bon fonctionnement de pronation, supination de l'avant-bras. Donc la zone-là, on a fait l'insertion et une bonne réduction de ces fractures. Donc il y a des fractures, elle peut être simple, par un simple tri ou bien intermédiaire en coin avec un troisième fragment ou bien des fractures communautives ou bien complexes. Mais beaucoup plus, on dessine une des fractures en bois vert chez l'enfant parce que c'est fréquent, un des fractures chez l'enfant, quand on a une rupture de périoste dans la convexité, qui est l'autre corticale, elle est intègre, donc intégrité dans la concavity. J'ai fait la corticale conservée, j'ai fait la corticale, l'autre corticale a fait une rupture de périoste. Donc le traitement de choix en de l'enfant, c'est un plâtre BAP de 3 mois, avec surveillance bien sûr des complications. Sinon on choisit le gold standard et de mettre deux broches, le radius et pour l'ulna. Dans l'indication de la fracture en bois vert, on a fait la réduction de qu'un déplacement. Vous pouvez en faire le plâtre BAP pour 6 semaines à 3 mois. Concernant les fractures à grand déplacement, il confirme un grand déplacement, on a des réductions de ternes, soit un dérou en plâtre, soit un brochage. Mais pour l'adulte, le traitement chirurgical chez l'adulte, généralement les fractures de l'avant-bras sont des traitements chirurgicals généralement. Donc chez l'adulte, on met deux plaques rigides, chaque plaque sur le trait fracturaire de chaque os, donc l'ulna et le radius. Parfois les autres moyens sont discutés comme l'embrochage, ou bien l'oncle ou le centre midélaire de l'ulna, et parfois un fixateur externe dans les fractures ouvertes. On a toujours, après la surveillance, on sait quand même les complications, que ce soit infectieuses, le calvicieux, les syndromes douloureuses, etc. Mais il faut aussi faire attention à l'arrivée dehors, du coude et du poignet. Donc, il y a deux concernant les complications. On note enfin, dans la vidéo, il y a deux lésions comme des définitions. Lésion de Montigia, c'est une fracture de l'ulna associée à une luxation de la tête radiale. La fracture de Galiazie, c'est une fracture de la diaphyse radiale. On a une luxation de l'ulna distale. Donc, il y a deux définitions. Et c'est comme ça, merci beaucoup. Merci.